Rosa Luxemburg, née à Zamosht, Pologne, le 5 mars 1871, a suivi le cursus complet 7 grades du lycée de Varsovie. A partir de 1890, elle étudie à Zurich à la faculté de philosophie, en partie en sciences naturelles, en partie en mathématiques. En 1892, elle rejoint la faculté de droit et étudie le droit public avec les professeurs Wolf, Furt, Treichler et Fleiner. Lorsqu'elle était encore écolière, Rosa Luxemburg a pris l'arrestation de révolutionnaires socialistes, dont de très jeunes femmes, qui furent emprisonnées dans la forteresse de Varsovie, envoyées aux travaux forcés, puis pendues. Rosa Luxemburg comprit « Il faut changer le monde ! » Accompagnée de ses amis Adolf Warsawski et Julian Machlewski, elle rejoignit alors un groupe révolutionnaire mené par le charpentier Marcin Cashprach, lequel entretenait d'étroites relations avec les cercles socialistes de Pologne et de Russie. Le groupement s'opposait à un système de terreur individuel. Il s'inspirait du modèle de l'organisation de masse de la social-démocratie allemande. L'agitation politique auprès des étudiants et lycéens de Varsovie s'accompagna au bout de deux ans d'une menace d'arrestation pour Rosa. Au début de l'année 1889, peut-être avec l'aide de Marcin Cashprach, elle passa clandestinement la frontière germano-polonaise, cachée sous un tas de foin dans la charrette d'un paysan. « Je voudrais rejeter toutes les souffrances, toutes les larmes amères sur la conscience des repus. » Rosa Luxembourg trouva à Zurich un lieu d'asile idéal. Rare ville d'Europe à admettre les étudiantes au sein de son université, Zurich posséda une riche bibliothèque, comprenant notamment d'excellents ouvrages politiques. La moitié des étudiantes étaient russes. « Le travail, le travail dur, intensif, qui nous occupe avec cerveau et nerf, est bien le plus grand plaisir de la vie. » Elle a vécu durant dix ans à différents endroits de Zurich. À son arrivée, Rosa Luxembourg s'inscrivit à la faculté de philosophie et suivit des cours de mathématiques, de botanique et de zoologie. Sa vie durant, elle conservera d'ailleurs un vif intérêt pour ses disciplines. À partir de 1890, elle se tourna vers l'étude des sciences politiques, de l'économie et de l'histoire. Pendant ses études à Zurich, Rosa Luxembourg rencontra des personnalités marquantes du marxisme, d'origine russe ou polonaise, telles que Georg Plechianov, Vera Sasulic ou Pavel Axelrod. Elle partagea également les bancs de l'université avec ses amis de Varsovie, dont Julian Marchlewski et Adol Vazarski, ainsi qu'avec Léo Yogichès, un jeune révolutionnaire originaire de Vilnius. La Suisse connaissait une grande liberté d'opinion et d'expression, même auprès du professeur Wolf, qui était pourtant un grand critique du marxisme. Nous faisons simplement du sport. J'ai amené le digne professeur sur le sujet qui était délicat pour lui, après quoi nous lui avons prouvé, avec toutes les armes du marxisme, qu'il ne comprenait rien à toutes ces choses. Nous devons rendre justice à l'université de Zurich en disant que, malgré nos prestations, la faculté n'a donné à aucun de nous deux la moindre difficulté pour l'obtention du doctorat. Elle collabora également à l'Arbeitestime, un journal publié par Robert Seidel à Zurich, ainsi qu'à l'hebdomadaire Neuitzzeit de Karl Kautsky, la revue de la social-démocratie allemande édité à Stuttgart. Un des premiers discours remarqués de Rosa Luxembourg s'est tenu au deuxième congrès international socialiste en 1893. Elle y essaya, sans succès, d'obtenir un mandat. Rosa, alors 23 ans, était inconnue, hormis par quelques cercles socialistes d'Allemagne et de Pologne. Ses adversaires étaient pris au dépourvu. Je la vois encore, bandissant de la foule des délégués et se balançant sur une chaise pour être mieux comprise. Petite, chétive et mignonne, dans sa robe d'été qui masquait habilement sa malformation physique, elle défendit sa cause avec un tel magnétisme dans les yeux et des paroles enflammées que la masse du congrès, conquise et charmée, le va sa main pour son admission. Camarades, c'est la première fois que les sociodémocrates, originaires des régions de Pologne soumises à la Russie, participent à votre congrès. Et c'est de l'empire sinistre du despotisme politique et du réactionnisme intransigeant que les ouvriers de Varsovie et de Vudge vous envoient leurs délégués. Rosa n'était pas seulement une brillante oratrice, elle est aussi impressionnée par son travail à l'université. Comme elle était fière et heureuse lorsque sa thèse lui fut envoyée sous forme imprimée. C'est vraiment très beau, n'est-ce pas ? Je dois avouer que lorsque j'ai ouvert le paquet, j'ai senti une vive émotion me gagner et je me suis mise à rougir jusqu'au blanc des yeux. Cette thèse peut se targuer de maîtriser pleinement son sujet, de faire preuve de beaucoup de rigueur, d'une perspicacité aiguë. La thèse embrasse le sujet sans jamais le perdre de vue et démontre à la fois le talent de théoricien et le regard pratique de son auteur. Le style laisse parfois à désirer, le point de vue est délibérément partiel. L'auteur est socialiste et adhère pleinement à la perception matérialiste de l'histoire. Elle utilise à maintes reprises comme source bibliographique des ouvrages socialistes à caractère pamphlétaire. Ceci ne nuit en rien à la qualité et à la solidité du travail, qui va bien au-delà de ce qu'on est en droit d'attendre d'une thèse. Pour toutes ces raisons, je demande à ce que celle-ci soit reçue. En mai 1898, Rosa Luxembourg s'installe en Allemagne. Mon idéal est un ordre social où il me serait permis d'aimer tout le monde. À la poursuite de cet idéal, je serai peut-être un jour capable d'haïr. Toutes ces années ayant Suisse ont été une source d'inspiration pour la lutte politique de Rosa Luxembourg. Elle y voyageait souvent et appréciait la tranquillité de la campagne suisse, loin des grandes ambitions qu'elle avait pour améliorer la société. Chaque année à cette époque, je préparais mon voyage pour être au lac Léman le 7 ou le 10 avril. Cela fait maintenant 3 ans que je ne l'ai plus vu. Quelle surprise de se retrouver après le tronçon désert de Berne à Lausanne et après un dernier tunnel terriblement long, soudain au-dessus de la grande étendue bleue du lac. À chaque fois, mon cœur s'ouvre comme un papillon. Et puis, le merveilleux trajet de Lausanne à Clarence, avec les minuscules petites stations toutes les 20 minutes, au ras de l'eau un amas de petites maisons groupées autour d'une église blanche, l'exclamation chantante du contrôleur, puis la cloche de la gare qui reprend son tentement encore si vif et joyeux. Et la ligne d'eau bleue ne cesse de changer sa surface en direction de la voie ferrée, tantôt inclinée vers le haut, tantôt vers le bas, et dessinant un long train de mousse blanche à proximité. Et l'autre rive, la face blanche et rugueuse de la montagne. On bat souvent masqué par un fumet bleu, de sorte que seules les parties supérieures de la neige flottent si guérielles dans le ciel. Et, par-dessus, toutes l'éblouissante et puissante dents du midi. Bon sang, quand est-ce que je revivrai avril là-bas ? Rosa Luxembourg a été assassinée le 15 janvier 1919 à Berlin. Léo Jogichès, le 10 mars 1919 à Berlin. Le 21 janvier Léo Jogichès, le 21 janvier la 6 janvier de la maison l'éblée des fonds des fonds du 15 janvier de la maison Merci.